Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes de la crypto, j'espère que la journée se passe bien pour vous mes amis nous sommes le 20 juin 2023, comme tous les jours on va faire le tour de l'actualité, j'essaie de faire ça rapidement, un maximum d'infos dans un minimum de temps et vous allez voir on a toujours beaucoup d'infos, il se passe beaucoup de choses dans notre écosystème, c'est vivant un petit peu, c'est pas mal, c'est ce qu'on aime bien. Et donc on parle le pire de nous, on parle de la crypto dans le monde évidemment avec Binance, on va parler de l'AMF, de l'ASEC, Joseph Tsai si vous connaissez pas, d'Elon Musk, tout le monde connait, bon enfin l'Aknit Network, il y a beaucoup 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 de choses, je peux même pas tout marquer ici les titres, c'est pas possible. Et moi je survole tout ça, évidemment que moi j'adore analyser tout ça, je passe ma vie à ça, mais vous, simplement le but de ma vidéo c'est de vous donner un maximum d'informations justement, je vous mets les liens sous les commentaires et vous, vous allez creuser ce qui vous fait vraiment plaisir et ce qui vous attire ou des systèmes dans lesquels vous êtes déjà etc. Et sinon, comme moi vous saurez un petit peu tout ce qui se passe dans notre écosystème, c'est ça important, tous les matins on écoute ça très rapidement. Allez pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est fait, pensez à cliquer sur le pouce, ça me fera plaisir et ce qui me fait plaisir aussi c'est de trouver un BTC à 26 776 et un ETH à 1729. Bon ça pouvait être pire, ça pouvait être pire, on a connu pire, on connaîtra sûrement beaucoup mieux, mais attention, actuellement il faut encore se méfier, guerre en Ukraine qui est toujours là malheureusement et on a une pensée pour tous les gens qui souffrent. Vous regardez le marché économique, le calendrier économique évidemment, le calendrier économique c'est important des news, il y en a beaucoup beaucoup, si vous êtes dans le traditionnel vous connaissez très bien déjà, si vous êtes dans la crypto, vous vous dites qu'est-ce qui me parle du marché traditionnel, alors que moi je suis dans la crypto-monnaie, mais mes amis tout ça c'est lié, c'est lié énormément et je vous conseille d'aller suivre le S&P 500, le Nasdaq surtout, l'or aussi, deux trois choses sur lesquelles on peut être un petit peu corrélé parfois ou décorrélé à autre moment comme il se passe un petit peu en ce moment, c'est très intéressant de voir tout ça. Et puis c'est une question d'information aussi et on a des news plus ou moins intéressantes, importantes pour nous évidemment, avec des impacts plus ou moins forts parce que certains discours comme de la Fed, tout ça, de Powell, etc. ça peut influencer un peu le marché et donc dans ces cas-là, volatilité, etc. pour les traders, c'est ce qu'il y a de fabuleux pour du très long terme évidemment qu'on voit les choses autrement. Et voilà, là on a le BTC 1, la S&P 500 et le Nasdaq comme je vous disais, on voit un petit peu l'ambiance en une heure de temps, on va voir l'ambiance en journée, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de toujours voir quand même un peu en long terme, en long terme la S&P 500 et le Nasdaq, il grimpe, trois bougies rouges, deux bougies rouges à droite et puis donc ça veut dire que ça redescend légèrement depuis trois jours, le BTC, lui, il redescendait, on est décorrélé depuis quelque temps, on descendait et là on reprend deux bougies vertes, ça nous fait plaisir. Ceci, est-ce que c'est une petite continuité qu'on aura ou ça va être un petit retracement pour repartir encore vers le sud ? On voit ça sur d'autres vidéos que je vous fais où on parle de ça plus précisément. Le marché européen ce matin était plutôt à la baisse avec une petite reprise là, mais plutôt à la baisse, tendance à la baisse. Donc voilà, allez on verra ça, la crypto, sur d'autres vidéos, là on va parler de notre ami Elon Musk, vous savez que je suis toujours en train un peu de le critiquer, évidemment, il y a des choses qui ne me plaisent pas, justement on parle de ça là, comme il y a quelque temps sur Twitter, vous savez il a enlevé l'image de l'oiseau, il a mis le chien à la place et automatiquement il y a des gens qui ont été faux mots pour qu'après, boum, ça redescende, etc. Donc tout ça, ça fait gagner de l'argent à certaines personnes qui prévoient un peu ça, donc là on est un petit peu en train de l'accuser lui, puisque c'est quand même le maître de tout ça, et donc de voir si vraiment il a été un délit d'initié ou pas dans tout ça. Moi je vous ai déjà dit en passé ce que je pensais, je dis que c'est pas bien, c'est pas bien, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui perdent de l'argent, de gens qui perdent de l'argent dans des cas de figure comme ça, je pense qu'il en est un peu la cause. Maintenant là il s'attaque aux arnaques crypto sur Twitter, bon ça c'est bien, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'arnaques grâce à des bots d'intelligence artificielle, le Bob là on a bien vu, et puis d'autres, il y en a d'autres comme ça et tout, où les gens vont perdre de l'argent parce qu'on leur fait miroiter monts et merveilles. Donc il se bat contre ça, donc c'est pas mal, c'est le petit côté positif de la chose. Il peut pas faire que des choses mal, ou que des choses bien, parce qu'il est brillant ce type, attention il est brillant, je critique pas ça, je critique que de temps en temps, il profite un peu de la situation, c'est ce côté un petit peu, je décide des choses, je décide de tout, vous voyez, ça peut être très dangereux pour d'autres personnes. Allez, crypto curieux, alors Joseph Tsai, il prend la présidence d'Alibaba, voilà, monsieur de lequel on va reparler évidemment, parce que grosse boîte, Alibaba, le groupe Hold In Limited, voilà, ils ont annoncé, que Tsai, cofondateur de la société, exactement vice-président exécutif, succedera à Daniel Tsang en tant que président, voilà, des petites news comme ça, des infos qu'il faut quand même connaître. FTX a payé plus de 120 millions de dollars en horaire de conseil, entre le 1er février et le 30 avril, ce sont des fortunes ça, on se demande où va l'argent, ben voilà, il va déjà là, FTX avec tous les gens qui ont perdu des sous, ça, on suit ça de près aussi pour voir comment ça se terminera, et faire l'addition à la fin, l'addition en moins pour beaucoup de gens, évidemment ce ne sera pas quelque chose, en plus, ils ont déjà payé, vous savez, ils ne payent pas après, ils ont déjà payé. L'Union Européenne reporte son projet de loi pour l'euro numérique, apparemment c'est quelque chose de quand même très 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 compliqué tout ça. Le projet de lancement d'un euro numérique s'enlisse, en effet, selon les informations obtenues par la presse crypto, le travail sur le projet de loi censé servir de base à une version de la monnaie européenne, sous forme de crypto-monnaie, a été mis en pause. Voilà, donc, l'Union Européenne organisme décisionnelle de la Commission Européenne, le 28, selon un programme publié la semaine derrière, donc on va bien voir ce qui va se dire à ces moments-là, d'accord ? Et pareil, l'AMF publie ses premières réflexions sur la finance décentralisée. Alors donc, il y a MICAR, déjà, pour l'Europe, et l'AMF c'est la France, et alors qu'aux États-Unis, une campagne de régulation très hostile a été lancée par la secrétaire d'un échange commission, la SEC, les autres territoires se penchent également sur le sujet. En France, c'est, semble-t-il, la finance décentralisée qui attire le regard des institutions et régulateurs. Évidemment, au cours du week-end, le gouverneur de la Banque de France affirmait ainsi qu'il fallait mettre en place un MICA2, mes amis, pour s'attaquer au secteur. Résumant aussi sa positionnement, même activité, même risque, même réglementation. Ouais, bon, allez, sur tout ça, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que les réglementations sont en place depuis très 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 longtemps, alors que maintenant on a affaire à des systèmes, des nouvelles technologies qui sont très récentes, donc il faudrait peut-être revoir les choses, c'est juste ça un petit peu. Allez, on va suivre tout ça de près, évidemment. L'ancien conseiller de la SEC, la doctrine juridique pourrait mettre fin à la répression cryptographique de Jensler. Alors, lui, il ne nous aime pas, mais on a raconté déjà beaucoup de choses sur lui. La doctrine remet en question l'étendue de l'autorité réglementaire et il existe des agences qu'elles obtiennent une autorisation explicite du Congrès pour les grandes questions nationales, économiques ou politiques. Ça, c'est pas mal, allez lire ça si vous en avez envie, mais je pense qu'on comprend déjà dans le titre qu'on va peut-être couper un peu le bout des ailes un petit peu de certaines personnes et qu'on commence à se rendre compte que tout est fait et tout est dit, rien n'est bien fait en tout cas. Cosmos Dex Hormoxis réduit l'inflation des jetons de 50% et prévoit le partage des frais dans la mise à jour. Cosmos 2.0, Cosmos, tout le monde connaît, je pense. Et Cosmosis, la plus grande bourse décentralisée de l'écosystème, Cosmos a dévoilé une mise à jour majeure de son modèle de tokenomique, Cosmos 2.0, avec une baisse importante de son taux d'inflation. Hyper important, c'est bien. Allez, on suit toutes ces sociétés-là. Voilà, je ne fais pas de pute pour elle, je n'ai aucun lien nulle part, je ne vous vends rien du tout, mes amis. Je vous dis juste ce que j'ai envie de vous dire quand j'ai envie de donner mon avis. Sinon, il y a des choses que j'ai envie de donner mon avis, mais je les donne après, plus en privé, tout ça, ou sur les petits groupes. Et sinon, après, je présente plein de sociétés, je parle de plein de sociétés, parce que c'est notre écosystème. C'est important de savoir que Cosmos existe, que Cosmos existe chez Cosmos, etc., etc. Et comment ça fonctionne ? Parce que vous allez mettre des billes dans tout ça. Donc, vous vous êtes, si vous ne connaissez pas, vous allez approfondir les articles, évidemment. Sinon, on ne peut pas avoir des cryptos, connaître juste le nom et ne pas savoir ce qu'elles font. Ce n'est pas possible, ça me paraît impossible pour moi. Allez, Animo Cabans décroche un investissement stratégique du japonais Mitsui. On a l'écosystème qui grossit. L'histoire de Mitsui & Co en matière de collaboration de start-up et d'investissement dans la technonisation signale la fusion croissante de la blockchain avec les industries traditionnelles au Japon. Le Japon, il se mouille, il se mouille. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Voilà, allez. Curve ouvre le vote pour ajouter une garantie WETH pour le Stablecoin CRV USD avec un plafond de dette de 200 millions de dollars. Voilà, si elle est approuvée, la mesure permettra aux utilisateurs de la plateforme d'utiliser WETH comme garantie de frapper un montant correspondant dans le Stablecoin CRV USD, natif de la bourse. Le jeton WETH représente l'Ether tokenisé sur la blockchain Ethereum et la valeur de WETH est indexée sur la valeur de l'Ether. C'est-à-dire un WETH est égal à un Ether. Bon, moi, je préfère avoir de l'Ether que du WETH, mais ça, chacun son problème. Problème, Binance commence à créer des nœuds Bitcoin Lightning Network. Voilà une bonne news. L'échange de crypto Binance a confirmé mardi qu'il avait commencé à exécuter des nœuds sur le réseau Bitcoin Lightning dans le cadre de son plan visant à l'intégrer pour les dépôts et les retraits. Alors, certains utilisateurs aux yeux d'aigle ont récemment répéré nos nouveaux nœuds Lightning, a déclaré Binance dans un tweet. Oui, c'est nous. Cependant, il reste encore du travail technique à faire. Nous mettrons à jour une fois que Lightning sera entièrement intégré. L'échange a d'abord annoncé qu'il prévoyait l'intégration de ce réseau dans un tweet le 8 mai. C'était en réponse à la congestion à laquelle il était confronté sur le réseau principal Bitcoin. Vous vous souvenez, on en avait donc parlé. Allez, on va donc suivre tout ça. Le réseau de couche 2 qui vise à réduire les coûts et augmenter le débit des transactions sur Bitcoin, c'est très bien, a déjà été intégré par des bourses concurrentes, notamment Kraken et Bitfinex. Le Lightning Network de Bitcoin peut prendre en charge 1 million de transactions par seconde. La capacité du réseau a augmenté régulièrement au cours de la dernière année, selon les données du tableau de bord de données de TheBlock. TheBlock, c'est très bien, évidemment qu'on prend énormément d'infos dans ce site. TheBlock, énormément d'informations. Il faut aller voir. Vous avez des données aussi. Je vais vous faire voir ça. Allez, j'échappe un peu de téléphone. Mais vous voyez, vous avez des données. Pour les gens qui aiment les données, vous avez une tonne de données dedans. Donc TheBlock, c'est très, très bien. Il faut se servir de ce site, comme je fais, évidemment. Les Big Tech peuvent partager... Ah oui, oui, je vous en avais parlé déjà hier, mais j'ai passé le truc en deux secondes. Tout ça pour dire méfiance. Effectivement, les Big Tech peuvent partager vos clés privées avec les gouvernements. Mais oui, mais oui, parce qu'on parle de sécurité à longueur de temps. On a bien compris que, à partir du moment où on parle d'informatique, l'informatique, ce sont des choses qui sont écrites avec des codes. Ça passe toujours par un système. Par un système, à partir du moment où c'est écrit par des gens que ça passe dans un système, ça peut toujours être pris par quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de hacks. Évidemment que les hackers ne vont pas venir pirater votre ordinateur où vous avez mis 50 balles dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, tout le monde s'en fout. Mais ils vont chercher où il y a beaucoup d'argent. Et on se rend compte aujourd'hui qu'ils arrivent à aller piquer n'importe quoi. Donc, à partir du moment où ils arrivent à aller piquer n'importe quoi, comment dire, prendre de l'argent dans des endroits soi-disant hyper sécurisés, évidemment qu'on s'aperçoit qu'en réalité, tout le monde peut contrôler, tout le monde et tout le monde peut avoir vos clés privées. Quand on rentre nos clés privées, je suis désolé, on les tape quand même à un moment donné sur l'ordinateur. Ils arrivent de quelque part. On n'en aime pas ce qui arrive comme ça. Tout ça, ça arrive par du codage, par une tonne de choses. Mais on a compris que le codage, ça pouvait être très bien décodé d'une manière ou d'une autre, même s'il y a des choses qui sont hyper puissantes. Enfin, voilà, je voulais juste réagir là-dessus que, effectivement, je pense que les big tech, ils peuvent partager vos clés privées avec les gouvernements. Ça, je pense que oui, moi. Enfin, évidemment, non, ce n'est pas évident, ce sont mes idées, en tout cas. Human diverge, un jeu NFT innovant qui va vous remonter le moral. Allez voir ça, c'est le journal du coin qui en parle. Je ne fais aucune pub pour tout ça, encore une fois. Je ne fais aucune pub pour aucun jeu. Mais je m'intéresse à tout ça, je vais creuser, je regarde les jeux, je ne suis pas joueur, mais je regarde les jeux, ça m'a toujours intéressé. Et moi, je n'ai pas le temps de passer beaucoup de temps là-dessus, justement, malheureusement. Et je ne veux pas commencer à faire parce que sinon, je n'arrêterai jamais tellement maintenant les jeux sont fabuleux, en revanche. Alors, on va suivre tout ça, c'est quelque chose qui démarre là, dans peu de temps. Donc, vous allez voir ça, c'est un Rémière qui nous explique un petit peu tout ça et vous suivez ça. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, si vous aimez les NFT et tout ça, je ne vous ai pas mis de news de la NFT aujourd'hui, à part ce jeu. Si vous aimez la NFT, allez voir sur ce site ExaMarket. Moi, je le regarde beaucoup. Vous marchez, vous avez le droit d'acheter dedans, évidemment, des NFT. Évidemment, vous suivez, vous avez les gouttes, vous avez le marché. Vous avez plein d'artistes qui entrent dedans. Vous avez plein, plein, plein de choses à aller voir dans tous les sens. C'est une société française. Bon, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Et bien sûr, en France, on fait aussi des choses extraordinaires. Bon, pas tout, on est bien d'accord. Allez, j'arrête de divulguer, de divaguer, plutôt, pas de divulguer, de divaguer. Et à bientôt, mes amis, faites attention à vous. Il y a des NFT qui ont une gueule un peu sympa. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada